Amen. Je vous salue tous dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus Christ. Je crois que vous allez bien. Que son nom soit loué. Amen. Vous avez bien chanté ce soir. Alors je ferai un effort de prêcher bien aussi. Tout c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Lisons la parole dans le livre de deux chroniques. Le deuxième livre des chroniques. Le chapitre premier. Nous allons prendre le verset 7. Deuxième livre de chronique chapitre premier verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussée de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton coeur. Puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de bien, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis. Ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et d'intelligence afin de juger mon peuple. Suis de quel je t'ai fait régner. La sagesse et de l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Et comme n'en aura aucun roi après toi. Salomon revient à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon. Et la tente d'assignation et il regna sur Israël. Que Dieu bénisse sa chère parole. Et qu'il bénisse aussi sa chère épouse. Asseyez-vous, salut, celui qui est à tes côtés. Dites-lui un mot, dites-lui que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous me suivez ? Nous sommes arrivés ce soir de vous parler de ce Dieu d'Israël. Ce Dieu qui est apparu à d'autres gens qui ont été consacrés à l'ère époque. Celui qui est aussi notre Dieu aujourd'hui. Nous avons été bénis le lundi. Vraiment c'était une prédication très merveilleuse. Dans ce qui n'était pas là, ils ont manqué une nourriture spirituelle. Et nous sommes arrivés sur la loi de la reproduction. Pour montrer comment Dieu a mis cette loi dans l'homme. Cette loi de la reproduction est précisément dans la femme. La femme doit reproduire la vie qu'on lui donne. Et la femme représente l'église. Dieu envoie la parole ou l'âge au travers d'un prophète. Et par le prophète, il y a des canons, des ponts par lesquels la parole doit passer pour vous atteindre. Et ces gens sont appelés les auxiliaires du prophète. Ce sont des hommes sélectionnés et choisis pour vous parler en ce jour. Il a bien dit qu'il y a trop de appelés mais il n'y a pas de celui. Et Jésus a dit que le champ est grand mais il n'y a pas des ouvriers. Et Willem Brandam dit qu'il y a pas des ouvriers mais paix se tienne à la pire parole. Il y a beaucoup des ouvriers. Il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de missionnaires. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup des évangélistes. Mais paix se tienne à la pire parole. Vous m'en suivez. Je peux entendre la main de quelqu'un. Nous sommes en train de parler sur l'esprit de sagesse. Je sentais qu'il était tellement important que nous vous parlions sur l'esprit de sagesse. Frébanam nous dit quelque chose que j'ai trouvé très utile pour vous lire. Dans la brochure, la semence n'hérite pas avec la balle. Page 7. Je lirai le paragraphe 28. Frébanam dit mon intention et mon désir ce soir c'est de réveiller cette église de nouveau pour la venue du Seigneur Jésus qui est proche. Je dois la réprimander je dois réprimander le péché sur quelque forme qu'il soit. Je ne vise la dénomination de personne j'ai un message. Amen. Maintenant, il est difficile d'obtenir le parrainage d'une église comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus. parce que c'est lui ce n'est pas moi mais lorsqu'il commençait à approcher son message qu'il guérit les malades il récissait les morts qu'il purfait les lépris et chassait les démons tout le monde voulait de lui. Mais quand il vient un moment où il y a un message qui suit toujours chaque signe car le signe a une voix mais un jour l'homme qui s'assit est dit moi et mon père nous sommes un c'est de plus qu'il ne pouvait en supporter. Il en fit également ainsi que quand il dit à moins que vous ne mangez la chair du fils de l'homme et que vous ne vivez son sang alors à ce moment-là vous n'avez pas de la vie. Quand Jésus a commencé son ministère était trop attractif au point d'attirer beaucoup de gens qui le suivaient. Quand Jésus faisait des miracles il y a eu beaucoup de brebis qui étaient avec lui. Quand Jésus chassait les démons beaucoup de gens le croyaient. Quand Jésus Christ ne soit fait le discernement donné des prophéties il y a eu beaucoup de gens qui étaient pour lui. Mais quand vient le moment frère où la parole le message qu'il devrait apporter au peuple devait être prêchée quand vient le moment où il devait libérer la parole pour que la parole puisse se faire un jardin de croyance alors son langage changea et quand son langage a changé son ministère a changé la foule qui l'accompagna du milliard et nous ne pêchons par la parole pour faire plaisir aux gens nous ne sommes pas ici pour former des dénominations des prosélytes des credos des traditions païennes on n'est pas là pour pêcher et faire plaisir aux gens nous sommes ici pour réveiller la sémence prédessinée et si tu es de Dieu tu s'y poteras et tu croiras ce message jusqu'au bout la preuve que tu es un enfant de Dieu c'est quand vous restez dans le message jusqu'au bout malgré les hauts et malgré les bas malgré les difficultés que nous rencontrons sur le chemin nous n'abandonnons jamais le message ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu c'est Dieu qui vous a choisi si Dieu vous a choisi c'est que Dieu a un dessein à accomplir dans ta vie la mission que nous avions reçue de l'éternel ce n'est pas de construire les organisations ce n'est pas de construire les grands bâtiments ce n'est pas de construire les écoles et les hôpitaux bien que ces choses là sont bonnes mais la mission que Dieu nous a donnée c'est de construire les individus et les amener à la stature parfaite du Seigneur Jésus Christ est-ce que vous aimez tous les prophètes alors il y a une acclamation avant de lire les frères Branham dans la brochure la statue d'un homme parfait page 28 paragraphe 3 Branham dit nous ne construisons pas une organisation je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus Christ afin que les individus que Dieu a envoyé pour construire afin que vous ayez en vous la nouvelle naissance que vous ayez en vous la foi que vous ayez en vous la vertu que vous ayez en vous la connaissance parfaite de la parole que vous ayez en vous la patience que vous ayez en vous la tempérance que vous ayez en vous la piété je me fais comprendre et que vous ayez en vous l'amour des frères et quand vous aurez cette septième vertu qui est l'amour des frères peu importe de qui ils sont peu importe de sa nationalité peu importe de quelle église il appartient que vous ayez cet amour pour les frères alors Dieu va lâcher la pierre de fête qui est le saint il viendra vous sceller et quand il vous scelle toutes les vertus qui sont dans la tête entrerait dans le corps la tête et le corps deviendraient un comme un véritable union invisible ton cœur et le message deviennent un toi et l'individu vous devenez un toi et la parole vous devenez un toi et Dieu vous devenez un ce que Dieu dit c'est ce que tu dis ce que tu demandes Dieu dit Amen ce que tu cherches Dieu vous donne pourquoi Dieu ne donne pas aux gens ce qu'il cherche c'est parce qu'il n'y a pas l'union invisible entre l'homme et Dieu l'homme est tellement séparé de Dieu dans sa pensée l'homme est tellement séparé de Dieu dans ses désirs la convoitise a tellement veillé l'homme l'homme a créé lui-même une séparation avec son créateur alors que notre Dieu est un Dieu de communion Dieu n'a pas le droit d'exaucer un frère et ne pas exaucer notre Dieu n'est pas un Dieu injuste il ne peut pas écouter un frère et ne pas vous écouter s'il ne vous écoute pas posez-vous les questions pourquoi c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il repart mais quand l'homme revient en co-réconciliation avec son Dieu Dieu vous exonce comme il exonce tous les prophètes Dieu doit vous exercer comme il exonce Jésus Christ lui-même si c'est la vérité dit Amen donc Dieu ne lui a pas envoyé pour créer les églises Dieu ne lui a pas envoyé pour former des organisations mais Dieu l'a envoyé pour construire les individus et les amener à la stature de Jésus Christ afin que ces individus qu'ils soient le lieu d'habitation de son esprit et que ces individus deviennent les distributeurs de sa puissance donc quand Dieu vous amène en unité avec lui si le prophète est venu nous construire pour nous ramener en union avec Jésus Christ pour nous ramener en communion avec la parole c'est pour que vous qui me regardez vous devenez le lieu d'habitation de l'éternel Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains des hommes Dieu n'habite pas dans des tabernacles dans des bâtiments que nous les construisons ce bâtiment est un lieu de rencontre c'est un lieu de rencontre entre la parole et l'individu c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme ces bâtiments vont rester la chose qui sera enlevée ce sont les individus qui sont dans le bâtiment peu importe combien on peut embellir un bâtiment si ces gens ne sont pas nés de nouveau alors ce bâtiment deviendra des tombeaux blanchis pourquoi votre prophète nous dit ceci dans la douchie la brèche entre les autres églises et les autres il dit ce qui fait la beauté d'une église ce n'est même pas les bons ce n'est même pas la chair ce n'est même pas le beau serment qui est prêché mais ce qui fait la beauté d'une église ce sont les très caractéristiques de Jésus qui se reflètent dans chaque individu ce qui fait la beauté d'une église ce qui fait la grandeur d'une église ce sont les caractéristiques de la parole est-ce que vous m'en suivez qui se reflètent en vous un peuple plein de vertus un peuple plein de puissance un peuple plein d'amour un peuple plein de piété un peuple plein de bonté un peuple plein de patience un peuple plein de tempérance un peuple plein de la communion fraternelle un peuple qui peut sympathiser celui qui a une erreur un peuple qui peut pardonner celui qui lui a fait du mal un peuple qui peut perdre les valeurs du mal un peuple qui doit vivre dans ce que nous appelons le bien-être universel donner sa vie pour l'autre se mettre à la place de celui qui est en erreur et s'y poter tout celui qui te fait du mal et pardonner le mal qu'on vous a fait perdre les valeurs du mal c'est ça la vraie signification du pardon dit amen ce sont ces individus là qui rentrent dans l'enlèvement est-ce que je me fais comprendre ? alors nous parlons de la sagesse, de l'esprit de sagesse mais avant que nous puissions arriver dans notre sujet nous devons savoir d'abord de quoi s'agit-il dans le sujet que nous venons de lire il s'agissait de la vision que David avait eue pour reconstruire ou bien construire le grand temple d'Israël comme vous savez frère que le temple d'Israël est quelque chose de sacré pour les Israélites confisquer aux enfants d'Israël tout ce que vous voulez bien faire mais ne touchez pas à leur temple parce que ce temple là c'est quelque chose de valeur aux yeux des enfants d'Israël alors à l'époque de David le roi d'Israël un homme selon le coeur de Dieu un homme selon le coeur de Dieu celui qui a rétabli Jérusalem à sa place celui qui a ramené les valeurs de Jérusalem à la capitale d'Israël pendant le temps des autres rois Israël la capitale de Jérusalem n'avait pas trop de valeur le mot Jérusalem signifie Jésus roi unique de paix et le roi c'était Melchizedek celui qui était le roi qui donne la paix à Jérusalem le Jérusalem qui signifie Jésus roi unique de paix Branham a dit auparavant c'était Jérusalem en d'autres termes Jéhovah le roi unique de paix mais quand Dieu change les dispensations il change aussi de nom le Jéhovah de l'ancien Tessama est devenu Jésus Christ dans le nouveau si vous croyez à cela dites à mes chers amis alors le roi David à son époque il était un fils choisi par Dieu lui-même comme vous le savez il est né dans une famille de 8 personnes ses grands frères n'est-ce pas pensé avoir plus de réputation que lui le problème ce n'est pas n'est-ce pas d'être gaillard et costaud le problème c'est d'avoir une relation intime avec Dieu et la divinité n'a pas de taille alors quand Dieu voulait que quelqu'un puisse régner en Israël il a choisi un roi à l'époque un prophète je vois le cédé de Seigneur et il l'envoyait dans la maison d'Israël il dit va dans la maison d'Israël je vois un enfant au milieu d'eux c'est celui qui serait à la tête de mon peuple oh David était un petit de rien du tout un homme de brousse qui est habitué à élever les moutons il n'avait pas assez d'expérience comme ses grands frères ses grands frères étaient des géants cérébrales ils avaient des capacités que David n'avait pas oh comme ils étaient grands et costauds quand ils ont vu le prophète arriver chez eux son père Israël il appela tous ses enfants pendant cette période là David était en brousse en train de perdre les troupeaux de s'occuper des prévues de son père alors quand ces grands frères se sont apparus le roi, le prophète était en roi de le Saint-Désprit il a regardé le premier qui est sorti il pensait que le Saint-Désprit pouvait dire que c'est lui qui devait être ouais par sa confidence et sa grandeur quand il a regardé l'Esprit lui a dit que ce n'est pas lui le deuxième est arrivé quand il a regardé l'Esprit lui a dit que ce n'est pas lui Alléluia il y a des gens que Dieu a choisi lui-même pour faire habiter son Esprit pour son peuple et ces gens, celles-là, ce sont des gens humbles et effacés mais quand Dieu met la main sur eux Dieu les élèvera d'une manière spéciale et ça fermera la bouche de critiqueurs le roi David était un homme effacé si vous voulez voir la grandeur de Dieu il faut être humble c'est l'humilité qui relève l'homme c'est l'humilité qui révèle la grandeur un homme qui est humble est celui que Dieu travaille avec lui mais celui qui s'élève avec l'orgueil Dieu va le lâcher si vous voulez voir la puissance de Dieu soyez humble dans le cœur je ne parle pas de l'humilité de l'extérieur je parle de la douceur et de l'humilité du cœur ce qui peut te rendre petit devant quelqu'un je te lèvera frère Alléluia est-ce que vous me suivez bien ? je veux que vous puissiez me suivre très bien nous allons voyager en Israël on a fait sortir le troisième quand le troisième est arrivé avec les épaules bombées il voulait montrer au roi Samuel au prophète Samuel que c'est lui qui doit recevoir l'onction l'esprit a dit que ce n'est pas lui là on a choisi le quatrième l'esprit a dit que ce n'est pas lui on a choisi le cinquième l'esprit a dit que ce n'est pas lui le sixième la même chose le cinquième la même chose alors le prophète était fini le prophète a dit mais comment Dieu peut-il m'envoyer dans la maison de cet homme et il m'a fait sortir tous ses frères il m'a fait sortir tous ses enfants et personne ne reçoit ces enfants ici alors il posait la question à Esraël est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre ? s'il n'a pas un autre enfant dans ton foyer il dit non j'ai un enfant mais celui-là il est toujours Ambrousse il s'occupe des brebis du père Ambrousse je ne pense pas que comme les grands frères ont été rejetés c'est un petit fugitif c'est un vaut rien je l'ai mis à côté des brebis c'est parce qu'il ne veut rien faire de bord il a refusé l'école il ne fait rien de bord il ne veut pas travailler il ne veut rien faire dans la vie il ne veut seulement être à côté des brebis Frère Bonhomme a dit parce qu'il conduirait Israël dans le naturel c'est pourquoi Dieu a voulu qu'il soit à côté des brebis pour recevoir pour étudier le comportement des brebis parce qu'Israël est typifié dans la Bible comme des brebis il a fallu que David qui serait le roi plus tard puisse être à côté des animaux pour étudier à quelle période ils naissent pour étudier à quelle période ils ont besoin du berger pour étudier à quel moment ils ont besoin d'espoir de la présence du berger ce n'est pas un hasard Dieu connait mettre les choses à leur place je ne sais pas si l'Église me suit très bien quand on a interpellé David il est arrivé au village quand le prophète a regardé l'onction du Seigneur le tècheur de bouger au-dessus de la tête de David je crois que c'était la colonne de feu qui commençait à dandiner au-dessus de la tête de David quand le roi a regardé il est voilà l'homme que Dieu a choisi les autres ont dit mais pourquoi est-ce que Dieu peut choisir un petit comme cela alors que nous sommes des géants célébrables Dieu n'a pas besoin de la géance célébrale Dieu a besoin des gens préordonnés les gens prédestinés pour son travail si vous avez l'air ça il faut dire Amen on a où un David David est réparti en douce mais l'onction était déjà sur lui vous m'en suivez ? vous m'en suivez ? vous m'en suivez ? pendant qu'il était ouin ? il était très près dans cet repos il était très près de l'être brébi l'ours est venu pour l'ours est venu s'est emparé d'une brébi l'ours est allé loin en courant avec la brébi David était où ? l'onction est descendu il a poussé l'ours il a sauté sur l'ours il a ravi la brébi de la bouche de l'ours sans blessure il l'a ramené à la maison un autre jour le lion est venu il s'est emparé de la brébi il l'a amené pour aller la manger il a pourchassé le lion il l'a sauté sur le lion il a arraché la brébi voilà les expériences Dieu n'envoie pas quelqu'un sans expérience Dieu n'envoie pas quelqu'un sans témoignage quand Dieu met l'onction sur vous vous aurez un témoignage quand Dieu vous utilise tu auras une expérience frère, arrachez la brébi de la bouche du lion arrachez la brébi de la bouche de la gueule de l'ours mais il faut être véritablement un homme et il a tué le lion il a tué l'ours alléluia Dieu est tenté de la mener à une expérience mais pendant qu'il est là-bas il a dit mais non ça fait longtemps que j'ai connu les brébi ici je dois repartir à la maison pour aller voir les familles pendant qu'il est revenu pour rendre visite à la famille il a trouvé tout un grand attroupement on lui a informé qu'il y a eu une grande guerre entre les Philistines et Israël et tous les enfants d'Israël ont peur d'affronter un géant appelé Goliath je veux que l'Église ait dit Amen chère il dit tout le monde a peur, tout le monde recule ils ont peur d'affronter Goliath alors David commence à se renseigner auprès de ses frères pourriez-vous me dire quelle taille a Goliath 3 mètres et une pouce de David vaut 30 centimètres frère Branham dit c'était un fils d'Anak il était de la sémence du serpent c'est un homme de guerre formé pour combattre Branham dit qu'il était géant 3 mètres Goliath avait la même taille que le serpent qui était en Jardin d'Eden je veux entendre la main de l'Église parce que frère Branham dit que ce serpent de Jardin d'Eden avait la taille de 3 mètres c'est le père des géants dont la Bible parle que les enfants d'Israël quand ils sont rentrés à Jéricho ils ont trouvé là-bas qu'il y avait des géants il n'y a pas d'Amen ? je dis bon toi là avec ton orgueil nous ne te connaissons depuis que le prophète a venu il a mis un peu de longsons sur vous toi tu penses être au-dessus de tout le monde David ne sait pas ce que moi j'ai dit j'ai demandé seulement la grandeur de cet esprit là parce que je sais qu'on peut l'affronter Dieu regardez-moi ce orgueil là où tous les grands, les grands d'Israël ont reculé toi petit tu vas faire quelque chose David savait de quoi il parlait et où est-ce qu'il se tenait frère Branham dit celui qui a Dieu n'a peur de rien celui qui a Dieu il a la foi là où les gens ne peuvent pas traverser vous avez le droit de traverser là où les gens peuvent remettre les points de pieds tu as le doigt de mettre tes points de pieds parce que l'église me suit très bien il dit bon grand frère l'aîné dit allez qui dit là David il est allé voir donc celui avec qui il collabore très bien il dit vous vous étiez ici au village et vous étiez allé au rassemblement chez le roi j'ai une question à vous poser dis moi qu'est-ce que le roi pense de celui qui va tuer ce philistin là quel don il va lui donner celui qui tue Goliath il sera marié dans la famille royale le roi lui donne sa fille comme cadeau David commence à sauter je vais me marier dans la lignée royale dis toi 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 dis toi 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 tu veux faire quoi ? je me marierai dans la lignée royale dis est-ce que vous pouvez me conduire chez le roi ? oh l'histoire de David est une histoire merveilleuse vous pouvez-vous me conduire chez le roi je vais le rencontrer tu vas rencontrer le roi Frébana me dit alléluia pendant qu'il était temps de perdre le troupeau là-bas dans le désert il avait rencontré une fontaine et il a mis la main dans la fontaine il a ramassé cinq, cinq pierres et ces cinq pierres là était le nom de Jésus c'était un mémorial vous voyez qu'il a ramassé il a ramassé les cinq pierres dans une fontaine et Jésus Christ est la fontaine remplie de l'esprit il est la fontaine remplie de la puissance il est la fontaine remplie de l'onction il est la fontaine remplie de la puissance il est la fontaine remplie de la puissance et de l'onction il est la fontaine remplie du pardon toute personne qui plonge dans cette fontaine aura la solution à son problème peu importe ta maladie amène ta maladie dans la fontaine de l'esprit et vous allez voir comment ta maladie va vous quitter l'heure était promis et l'heure est ici pour beaucoup de gens qui ont la foi dans la fontaine de l'esprit auront la guérison sans impulsion de merde nous devons rentrer dans la sphère de la foi parce que la foi de la guérison est comparable à la foi de l'enlèvement comment un homme sera changé en incliné que votre corps soit changé si vous ne pouvez pas croire à la guérison divine vous pouvez m'en dire la guérison divine est une création c'est la création des cellules mortes et ne peut créer les cellules mortes c'est Dieu lui-même vous le croyez ? vous le croyez ? donc cette pierre qu'il avait ramassée d'abord il a gardé la sange judiciaire donc quel cadeau est ton pupille ? là où il mettait l'huile pour la guérison des agneaux alors il dit à son grand frère je vais parler avec le roi pour entendre le roi lui-même parler il dit bon allons-y il dit quand il est arrivé chez le roi le roi l'a regardé il dit mon petit tu es venu faire quoi ? il dit où il y a la somme ? il dit mon excédence le roi j'ai appris que toutes les armées d'Israël ont fui devant un soi-disant Philistin qui porte peut-être un nom soi-disant Goliath moi je vais l'affronter le roi du métier est courageux affronter le gars là tu connais sa taille ? c'est 3 mètres et toi tu n'as qu'à 1 mètre 10 il te dépasse de 2 mètre 90 et son doigt vaut 30 centimètres il y a un centimètre mais mon petit il va te tuer toi il dit il ne me tuera pas je vous certifie le roi je vous certifie le roi que je vous amènerai la tête de ce Goliath là il dit il dit il dit il dit il dit David il savait là où il s'appuyait ce n'est ni pas la force ni pas la puissance mais c'est par son esprit donc la révélation que David avait d'autres personnes ne l'avaient pas il dit il dit il dit il dit toute l'armée d'Israël regardait au visible alors que David regardait à l'invisible il dit bon en tout cas je vais vous aider avec les citations il a apporté mon armure il a fait donner toutes ces tenues de combat là qui pèsent David a essayé du nom roi ça pèse je ne peux pas aller dans ce combat là avec tes citations il faut ma révélation personnelle je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne n'importe quoi je n'ai pas besoin d'aller copier un prédicaté dans le champ des missions j'ai besoin de la révélation que je reçois moi-même il enlève ça il dit allez prenez ça il dit bon montre-moi le champ de bataille il dit il dit Goliath depuis longtemps il est demeuré là et il attendait de l'espoir l'avenue de celui qui est capable parmi les enfants d'Israël mais du coup il voit quelqu'un qui sort toi Goliath tu vas voir ça aujourd'hui toi je vais te tuer aujourd'hui Goliath je vais te tuer aujourd'hui Goliath regarde comme il est là-bas aujourd'hui tu m'envoies ça très bien Goliath sort un pays qui se tient au bord de la montagne il regarde à bord de la vallée il dit mais Israël vous me minimisez il dit au lieu que tous les philicins viennent au combat et que tous les enfants d'Israël viennent au combat ce n'est pas bon choisissez seulement un élément capable de votre côté moi aussi je choisis un élément capable et l'élément capable de notre côté des philicins c'est moi-même allez m'envoyer quelqu'un à la grande compilence vous m'envoyez un enfant mais je ne souhaiterais perdre le mot temps pour rien David dit qui est-ce que tu appelles enfant moi ? je suis ton grand frère Frère Balam dit Frère Balam dit les jouets c'est un grand un grand un grand élément qui vous donne la faiblesse la peur envahit quelqu'un quand les yeux vous informent si vous pouvez ignorer votre diversité peu importe sa compilence et sa grandeur vous allez le frapper bien mais si les yeux vous informent que regarde toi-même dès que tu acceptes ça tu perds le combat il n'y a pas d'amen ? David dit je vais te frapper aujourd'hui c'est la fin de ton règne toi Goliath je vais te frapper Frère Balam dit Frère Balam dit qu'au temps de Moab Israël combattait avec les Moabites Israël a joué à Moabites les Moabites étaient dans la vallée Israël était sur la montagne quand Israël était sur la montagne il gagnait le combat les Moabites ont dit c'est faux vous gagnez le combat parce que nous nous sommes sur la vallée et vous vous êtes sur la montagne si vous venez ici sur la vallée nous allons vous vaincre Dieu a oué le prophète il va dire aux enfants d'Israël que je ne suis pas seulement le dieu de la vallée je suis aussi le dieu de la montagne dans les épreuves il est dieu dans la maladie il est toujours ton dieu dans le problème il est toujours ton dieu dans les hauts et dans les bas il reste notre dieu quand Israël était sur la montagne que l'autre est résonée dans la vallée Israël a eu la victoire toi Goliath dis-moi Goliath un élégal comme tu es là-bas je vais te tuer aujourd'hui tu vas faire ça Goliath dit mais ce n'est pas possible il dit il dit toi comment tu t'appelles je m'appelle David le mot David signifie bien aimé il est le bien aimé de l'éternel il est le bien aimé de son père il est le bien aimé de l'éternel dis-toi David regarde sur moi mon doigt je vais te soulever avec mon doigt et je vais te balancer sur l'arbre là tu vas t'accrocher là-bas et les oiseaux vont te bouffer David dit jamais il dit c'est toi au contraire que je vais attraper avec mon doigt et je ferai de toi la nourriture des oiseaux aujourd'hui tu avances il est le bien aimé de la nourriture des oiseaux il est le bien aimé de la nourriture des oiseaux c'est dur hein il faut être courageux on ne voit aucune en parler hein mes chants amis Abouam Goliath ne comprenez plus Goliath a qui est là-bas toi là tu es là mais donnez-moi la nourriture des oiseaux tu es là-bas mais quand il est le bien aimé David dit toi aussi tu es là David il dit oui mais donnez-moi la nourriture des oiseaux tu es là-bas bon allons dans la chambre de bataille tu es là-bas Goliath avait le bouclier pour esquiver toutes les javelons pour savoir comment faire devier toutes les javelons les forces qui viennent pour l'attaquer et il avait un casque pour fermer la figure afin qu'aucune force intérieure ne puisse le briser alors que David n'avait rien pour protéger la tête frère madame dit frère madame dit ne laissez pas l'occasion à l'ennemi de te frapper le premier frère madame dit attaquez l'ennemi avant que l'ennemi ne vous attaque c'est ça le principe des enfants d'Israël vous me comprenez vous me comprenez il faut dire aussitôt la bataille est réclamée frère madame dit il met la main dans son juvice il sort la lettre J vous voyez que les autres lettres il ne les avait pas utilisées il a utilisé le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est le Jéhovah du Nouveau Testament et les autres pierres sont restées je crois que ce sera ce que les Ephésiens 4 il doit utiliser aujourd'hui qui peut dire Amen directement dans la fronde dans votre lance une fronde à deux parties qui lance le Jéhovah lancé le Nouveau Testament il met le caillou il dit toi Goliath tu viens faire les enfants d'Israël avec ta force de ton Dieu comme tu as insulté l'armée de l'Eternel tu verras aujourd'hui la gloire de Dieu et William Branham dit Alléluia il y a une différence entre David sous l'onction et David sans l'onction quand David était sous l'onction c'est Dieu c'est l'onction tourne la lance il faut que Dieu attend que tu fasses le premier pas et il fera le deuxième pas Dieu attend que tu prononces une parole il rentrera en scène pour prendre la parole il faut que Dieu a accompli ce que tu veux si les croyants dans la salle ce soir peuvent saisir la révélation de ce que je vous donne vous sortirez ici sans maladie et personne ne sortira ici étant faible quand il a placé le caillou il a libéré la pierre voulez-vous écouter ce que Branham a dit ? voulez-vous écouter ce que notre prophète a dit ? Frère Manonique quand la pierre est sortie du front il dit la colonne de feu est descendue il a pris le contour du caillou et il va diriger il connait à quelle place la sémence du serpent aura la marque de la... death ouah ! Dieu descend il prend le contour du caillou la colonne fait lui-même le Dieu d'Israël qui a été honoré par la foi de David il a pris le caillou il a dirigé lui-même pendant que Goliath... Alléluia ! il voyait le flou l'ange l'a aveuglé il était dans l'aveuglement total pendant qu'il essayait à protéger les pieds il a oublié l'endroit le milieu de son casque et c'est cet endroit là que Dieu dirige le caillou et c'est la révélation qui apporte la marque la bête quand vous la rejetez et c'est la révélation qui donne le Saint-Esprit quand vous la croyez la révélation vous sèlent si vous croyez du Saint-Esprit la révélation vous sèlent la marque la bête quand vous la rejetez Amen Frère-Banam dit Frère-Banam dit Goliath était surpris dit Goliath a mis le carrément qu'il est au coup de voie pendant qu'il a arrangé le javelot il a dansé les jouets qui ont plein de mots il entend seulement tort il dit non il n'y a pas moi je crois prophète il dit le géant de toi maître les pieds s'élevé d'abord il dit le genre de bataille est rempli de la poussière parce que pour enlever ce géant du cancer du corps d'un élu pour un homme de foi pour déterrer l'hôtel pour secouer les hôtels qu'on a placé dans les fils et filles de Dieu il faut un homme de grande foi j'ai dit aux frères de Libreville que nos sœurs qui sont ici ne doivent pas rester célibateuses c'est une célibateuse excusez-moi un peu j'ai exagéré l'expression vous me suivez bien j'ai exagéré l'expression ok qu'est-ce que nous nous remarquons que les familles ont planté le célibate dans les gens pour qu'ils n'ayent pas mariage pour qu'ils n'ayent pas mariage alors nous les fils de Dieu ayons la révélation on doit déterrer ces hôtels-là c'est-à-dire nous imposons une loi de rachat aux sœurs qui traînent l'art on impose la loi du rachat pour montrer à tous ceux qui ont planté les hôtels-là qu'on peut les racheter et c'est vous les frères qui doit accomplir ce rachat afin que les ennemis de leur famille puissent échouer comme une sœur ne peut pas choisir un frère ce sont les frères qui choisissent les sœurs ce sont les frères qui choisissent les sœurs donc c'est à vous d'imposer la loi du rachat afin d'appliquer 16 esprits de célibats la poussière a rempli les champs de bataille frère madame nous sommes environnés n'est-ce pas David et les deux camps étaient dans les spectatifs ils ne savaient pas qui a gagné et qui n'a pas gagné l'israël je vois que l'enfant l'a tué déjà l'influen l'influen Goliat a la victoire quand même l'influen dans cette poussière-là David n'a pas utilisé son épée David a utilisé le piège de l'ennemi lui-même c'est l'épée de Goliat qui lui a coupé la tête il dit bon là la tête du serpent est déjà écrasée il a pris l'épée de Goliat il lui a coupé la tête il a tenu le casque là il a enlevé le casque il a attrapé le chevet il sort de la poussière avec la tête de Goliat frère madame nous dit est-ce que vous en suivez ? Dès qu'il sort de la poussière et il élève la tête de son ennemi frère madame nous dit qu'il a fallu un homme ouain pour que les autres soient ouains vous voyez que ce n'est pas tout Israël qui a tué Goliath c'est un seul fils qui a tué Goliath maintenant quand les Israélites ont vu la tête de leur ennemi l'ancien qui était sur David s'est répandue dans chaque fils d'Israël et ils ont commencé à pourchasser chaque fils d'Israël l'un après l'autre si votre passeur a ramené Dieu en scène au milieu de vous et que par son ministère de grandes délivrances sont en train de se faire voilà le temps pour vous d'être oués parce que le passeur ne fera pas tout ce travail lui-même lui doit tuer le chef de l'armée de l'ennemi et l'église doit être oués car il verra la tête de son ennemi entre ses mers au plein évangile c'est votre saison c'est votre jour c'est maintenant le temps où vous, vous devez être oués je vous ai amené un Dieu vivant je vous ai démontré un Dieu vivant vous avez vu avec vos yeux un Dieu qui peut guérir le malade un Dieu qui peut guérir le sida un Dieu qui peut délivrer le captif un Dieu qui a fait disparaître le goitre un Dieu qui a opéré le grand miracle un Dieu qui a ramené le sexe par la pierre aujourd'hui maintenant est-ce que je me fais comprendre c'est votre tour c'est vous maintenant parce que le problème c'est quoi ? il faut que l'incrédulité soit écrasée au milieu de vous il faut que Dieu prouve que par cet homme ici vous voyez la lumière il a fallu qu'un Dieu puisse rendre David pour qu'Israël soit oué pour qu'ils m'écoutez aujourd'hui vous avez vu Dieu ici ce n'est pas une histoire Dieu s'est démontré au milieu de vous et le miracle que Dieu a fait au milieu de vous vous ne l'avez jamais vu ailleurs si c'est la vérité du terme maintenant votre ennemi l'incrédulité il a été défitué l'ennemi a été défitué maintenant c'est votre tour à vous et je le dis encore n'ayez pas peur Dieu vous exaucera de la même manière que mes offres comment pourrais-je vous parler ? comment pourrais-je vous parler ? comment pourrais-je vous parler frère ? est-ce que ce Dieu là est-il seulement le Dieu de Monsengo ? non je me souviens qu'un canal pour que Dieu est passé pour vous maintenant c'est votre tour à vous de prouver réellement si vous avez reçu un vrai Dieu est-ce que vous savez que l'onction se contamine ? de la même manière quand quelqu'un est sous l'onction et une autre personne et une autre personne vient le soutenir l'onction qui est de la personne rentre en lui c'est de la même manière là quand quelqu'un qui est sous l'onction vous prêche et que vous croyez la parole vous recevez la parole cette onction qui est sur lui rentrera en vous ! ne soyez pas seulement chrétiens quand vous êtes ici à l'église ici à l'église c'est l'endroit qu'on vous enseigne mais la démonstration doit se faire dehors ici à l'église tout le monde est croyant ici dans l'église tout le monde a le sein de suite ici dans l'église tout le monde a Dieu c'est ici que nous ne comptons pas ça parce qu'on doit gagner les ans à des gens qui sont dehors on doit démontrer le Dieu qui est dedans là-bas pour être démontré dehors est-ce que je me fais comprendre ? dis ta mère et un homme tellement soumis à Dieu il est tout puissant non pourquoi je n'entends pas des amènes et frère madame dit dans la brochure la nourriture spirituelle autant convenable il dit aujourd'hui rien n'est impossible à l'homme il dit Jésus a dit à l'époque nul n'est impossible rien n'est impossible à Dieu frère madame dit frère madame dit après le Saint-Esprit après la Pentecôte le Saint-Esprit est venu dans l'église et madame dit pour le moment rien n'est impossible à l'homme vous avez le droit de refuser de refuser peu importe la sorte ou l'espèce de malédiction vous avez le droit vous avez le droit de refuser sur vous même sur ta postérité sur les enfants de tes enfants la foi la foi la foi la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère c'est ce que Paul a dit c'est ce que Paul a dit dans le livre des hébreux dans hébreux 11 Paul dit la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère la démonstration de celle qui est à venir mais quand frère madame prêche le message intitulé la substance foi quand frère madame parle de la foi parfaite frère madame dit la foi c'est quoi il dit la foi c'est une révélation c'est quoi il continue dit la foi dit la foi c'est la substance des choses qu'on possède plus des choses qu'on espère mais des choses qu'on possède et il dit si le pain vaut 200 francs et que dans votre poche vous avez 500 francs tu peux commencer à jubiler à dire aux gens que j'ai le pain même si les gens ne voient pas le pain parce que ce que j'ai vraiment dans ma poche mais c'est le pain je peux l'avoir je peux l'avoir à tout moment quand le désir de mon coeur aura besoin du pain avec le pouvoir d'achat que j'ai avec moi en poche j'aurai le pain donc c'est lui qui a la foi qui a la foi qui a la foi qui a le pouvoir de recevoir n'importe quoi je peux l'avoir maintenant je peux l'avoir maintenant frère madame le frère madame dit Dieu veut que vous soyez comme lui nous devons être comme Dieu et quand vous devenez comme Dieu par la parole qui vit en vous rien de vous serait impossible parce que Dieu a dit Que la lumière soit Et la Bible dit que la lumière La Bible dit Dieu N'a pas douté D'un niota De ce qui saute de sa bouche Que le soleil soit Mais quand on arrive à son épouse Son épouse traîne trop du pas Alors que vous avez le pouvoir De ramener à l'existence Les choses qui n'existent pas Alors que vous avez le pouvoir Je suis venu de Libreville J'ai reçu un frère au bureau Mais il est venu de sortir d'une église Pour venir nous rejoindre Il a été chômeur Depuis longtemps Quand il est sorti de l'église Il est venu m'en rencontrer Il m'a dit Pasteur Je veux Que tu prie pour moi pour travailler Je lui pose la question Où est-ce que tu veux travailler Il me dit Je vais travailler à l'ACG J'ai dit Je vous donne ce poste de l'ACG Que tu veux Il me dit Père Que ce frère travaille à l'ACG Selon le désir de son cœur J'ai prié samedi Dimanche il était à la réunion Le lundi à 8h Lundi à 8h Un coup de téléphone sonne Dis oui allo C'est la direction des ressources humaines de l'ACG Il dit Monsieur vous êtes attendu d'urgence Pour l'affaire vous conseille Pour l'affaire vous conseille Laissez-je m'appeler J'ai dit Tu veux quoi ? Est-ce que tu veux prier ? Je ne prie plus Je ne peux plus prier Je vais prier quoi encore ? Tu as voulu l'ACG L'ACG vous a appelé Tu veux que je prie quoi encore ? Mais va l'ACG Ton poste de travail est à l'ACG Tu vas travailler là-bas Quand il est arrivé à l'ACG On lui sonne et il fait chier Allez fais-tu compléter ton nom Ton nom d'être n'est-ce que tu n'es pas Allez tu prends la photographie Tu m'amènes ici Faites-moi un dossier tout de suite Avec la lettre de demande d'emploi Quel Dieu de miracle Le Dieu tout puissant est au milieu d'avons On arrive que Nike Il y a des clichés Je viens de parler Je viens de parler Je viens de parler Je viens d'en parler Sur place Je viens de parler tu fais de passer un examen vite vite il m'a fait passer toi là je souhaiterais passer un examen est-ce que tu peux plier moi je ne prie plus pour toi je n'ai plus le temps de plier pour toi si toi tu n'as pas la foi je te donne le poste de travail dit ta mère n'est-ce pas ça la puissance créatrice n'est-ce pas ça la troisième poule parce que frère mon homme a dit il y aura une grande puissance qui va envahir l'église au point que si votre chambre il n'y a plus de pluie tu vas rencontrer un frère et tu dis au frère ça fait longtemps de ma présentation il n'y a plus de pluie si ce frère là est adopté il vous dira au nom de jésus recevez les pluies et quand tu peux attendre je t'entends ton chant voilà le niveau que l'église doit arriver chers frères et soeurs mes enfants dans la foi je vais vous amener à ce niveau là Dieu vous a créé pour que vous soyez comme Dieu vous êtes des petits créateurs Dieu a créé là-bas au commencement nous nous créons dans le troisième poule les choses qui n'existent pas faut résister et la parole qui amène les choses à résistance est déjà en vous le septième sort ramène Jésus sur la terre et c'est Jésus qui vient sur la terre il ne marchera pas sur la terre du Gabon parce que la terre du Gabon est suée la terre du monde entier est suée ce Dieu là qui est venu à l'ouverture du septième sort cet ange de l'éternel cette colonne de feu qui est Jésus Christ lui-même il va se cacher en vous et vous l'église vous devenez le lieu d'habitation de l'éternel et Dieu s'exprimera par vos lèvres êtes-vous prêts pour cette démonstration? est-ce que vous êtes prêts pour cela? oui messieurs Frère Bala m'a dit une onction frappe l'église une onction frappe l'église et j'attends à ce que cette onction frappe l'église Branham dit elle ira entrer maintenant cette onction là frappera l'église entière de Dieu vivant et Branham dit les malades seront guéris par un mort La guerre en vertu de cette déclaration en vertu de cette déclaration en vertu de cette déclaration il ne changera jamais l'onction du Seigneur l'éternel est ici quand Dieu m'a oué pour votre délivrance pour votre guérison pour votre ressuscition est-ce que alléluia à qui enseigner la sagesse c'est la puissance qui descend là où sont les vases à déposer ça Dieu a besoin des vases purifiés Dieu a besoin des vases lavés si l'incrédulité dans l'église peut quitter la quelques minutes qui arrive vous verrez les spectacles lumières les aveugles verront les sourontants les boîtiers manches et les muets pâles et dans les quelques secondes qui vont arriver personne parmi nous ne sera faible vos maladies ne pas vendre et vous quittent peu importe votre maladie en vertu de la parole prophétique je mets l'église sous mon contrôle en tant que votre pasteur je donne à cette espèce qui a longtemps duré dans votre chœur de vous quitter dans l'eau de Jésus de vous libérer au nom de Jésus je veux que vous sentiez ici guéris je veux que vous sentiez ici délivrés je veux que vous sentiez ici sans problème et là où vous êtes là touchez là où vous êtes malade le Saint-Esprit est ici touchez là où tu es malade le Saint-Esprit est ici touchez là où tu es malade le Saint-Esprit est ici touchez là où tu es malade le Saint-Esprit est ici le Saint-Esprit est ici est-ce que vous le croyez ? recevez selon le désir de votre cœur Que le Dieu de votre prophète puisse vous bénir ce soir, vous délivrer ce soir, vous guérir ce soir et recevrez les guérisons miraculées. Que votre statut soit changé d'une personne malade à une personne guérie, d'une personne envoûtée à une personne délivrée. Que la puissance de la sorcellerie reconnaisse l'autorité de la parole maintenant, que tous ceux qui sont envoûtés par l'autorité de la parole, j'ordonne à tous les esprits impis de vous quitter au nord de Jésus. Je les menace, je les chasse, je les ordonne de vous libérer au nord de Jésus. Que tous les liens soient coupés, que tous les liens soient coupés et que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, vous touche là où vous êtes, vous touche là où vous êtes, au nord de Jésus. Alléluia. 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 qui peut dire amen vous serrez la tête et non la queue je vous donnerai la supériorité sur les nations je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations qui existent sur la terre cette promesse ne concerne pas seulement à Israël ça nous concerne aussi pendant que je prêche là si vous croyez que c'est pour vous alors soyez délivrés alors à Jésus nous sommes en guerre contre eux parce que le grand astronaute il est descendu le 28 février 63 et il a pu sa puissance il a dévasté l'église ce soir est-ce que Dieu peut me pardonner à l'instant même est-ce que je peux voir encore la gloire de Dieu comme au jour passé je restaurerai dit les ténèbres des armées je restaurerai dit les ténèbres des armées je restaurerai dit les ténèbres des armées je vais restaurer mais toutes les années quand on dévorait les extraterrestres pas une année pas un jour mais toutes les années croyez-vous que c'est votre saison la parole fait l'effet sur celui qui a la révélation c'est au moment que l'eau fit agiter que celui qui a vu le premier qui est rentré le premier est guéri je vous ai parlé d'un message intitulé qu'il devait passer par là c'est quand Jésus passe pendant une réunion que ceux qui comprennent qu'il est là puissent se saisir et je vous dis quelque chose on peut le faire traîner maintenant pour qu'il ne soit pas pressé pour passer notre foi peut agir dans la salle notre foi peut agir dans la salle pour que le Seigneur ne passe pas mais c'est votre Dieu quand un homme arrive chez sa femme même si l'homme est pressé de partir la femme a le droit de le maîtriser la femme a le droit de dire à cet homme tu ne passes pas encore j'ai encore besoin de toi je vais encore te regarder aucune chose ne se passe à l'instant même et vous verrez le spectacle qui se passe ici les guérisons miraculées il n'y a pas d'amène ce n'est pas le passé mon sang qui guérit c'est votre foi dans la parole c'est votre confiance dans l'ange oh dis ta mort que tous les liens tous les hôtels tout ce qu'on a fait en toi tout ce qu'on a placé en toi par la foi dans le nom du Seigneur Jésus Christ je détruis ça je détruis je détruis toute la puissance maléfique et par les pouvoirs qui me sont donnés comme Ephésiens 4 pour votre délivrance je veux que quelque chose se passe dans ta vie là où il y a la mort là où il y a la sérénité que la vie rentre que la vie rentre vous le croyez vous serez mariés ce soir dans la lignée royale maintenant même l'union invisible est entre les établis entre la parole que je prêche et votre coeur est-ce que quelqu'un peut dire Amen rien personne ne peut vous vaincre et je le dis encore personne ne vous vaincra parce que la Bible dit c'est lui qui reçoit un prophète en qualité du prophète il aura la récompense du prophète plein l'évangile plein l'évangile alors que je n'étais rien vous m'avez reçu par vous je m'ai élevé alors ce que vous m'avez donné je vous le rends au nom de Jésus je fais la délivrance totale de l'église je veux que cela se passe oh pasteur je sens que je suis devenu faible soyez fort oh pasteur je n'arrive plus à prier comme ça doit que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes recevez tout ce que tu as perdu recevez tout ce que tu as perdu la joie du salut la délivrance l'onction la puissance le Saint-Esprit recevez-le dis ta mère je vous enverrai mal à chicote et l'église le poivre va te viendra pour rétablir tout ce 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 s'il va rétablir tout ce s'il va rétablir tout ce ça ne suffit rien de rester en s'il s'il va je dois dire qu'il est sinon il y a eu l'église et Dieu a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le choix vous sera donné de par-dessus et je crois que nous avons le royaume des cieux le Saint-Esprit au milieu du peuple le Saint-Esprit dans le coeur du peuple alors comment le Saint-Esprit est en vous et vous croyez chaque promesse par la foi rien 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 ne peut vous nuire parce que mon sang est-ce que je peux arracher mon frère qui est loin je vous l'accorde est-ce que je peux ramener ma mère je peux ramener mon frère je vous l'accorde le Dieu d'Athira était ici alors déclarez tout ce que vous voulez et le Saint-Esprit vous ne lui donnera pas la foi dites à mes rien n'est impossible à l'homme parce qu'un homme qui reçoit la révélation de la parole il devient tout puissant qui est une nouvelle pluie tombe sur nous et ce que nous désirons que Dieu enlève notre propre et là où nous avions failli que Dieu nous pardonne parce qu'on n'avait pas de sagesse si on avait la sagesse on n'allait pas tomber on n'allait pas faillir on n'allait pas commettre les erreurs est-ce que quelqu'un peut dire Amen et vous devez réclamer la sagesse à Dieu parce que celui qui a la sagesse c'est un homme heureux c'est quelqu'un qui ne faillira jamais la sagesse c'est votre lumière la sagesse c'est votre lampe qui vous éclaire la sagesse c'est Dieu dans votre âme qui vous conduit un homme qui a la sagesse même un sorcier ne peut pas le piéger parce que la sagesse est de voir les gens qui sont cachés j'ai envie de pécher on peut dire Amen c'est là est-ce que l'église peut dire Amen rétenons un peu merci Seigneur je me suis trop emporté mais reviens un peu je ne sais pas en quelle année on va finir ce sujet ça doit être accompagné par des bénédictions on peut dire Amen et nous vivons notre Dieu à la fin de cet enseignement qui peut dire Amen tous les dossiers restés en suspense nous les retirons Alléluia il y a une foi surnaturelle ici il y a une présence surnaturelle ici je ne peux pas m'en dépasser de lui je ne peux pas m'en dépasser de lui je sens sa présence qui ne me quitte pas ce n'est pas pour moi mais c'est pour vous cette présence là ce n'est pas pour moi c'est pour toi dit Amen le Dieu de l'impossible le Dieu de l'impossible est ici pour rendre possible l'impossible ça peut se faire ça peut se faire là où le docteur a échoué Dieu ne peut pas faire quelque chose Dieu ne peut pas faire quelque chose mais Dieu a fait quelque chose il l'a déjà fait la chose que vous attendez maintenant ce sont les résultats de ce que Dieu a fait je me suis toujours dit Fid Jacob qui était un homme de chair pouvait bénir ses enfants et ses enfants étaient bénis selon ses paroles parce qu'il était le père génitaire qu'en est-il d'un père spirituel génitaire ? les pouvoirs génitaires spirituels sont plus excellents plus élevés que les pouvoirs génitaires naturels alors moi écoutez-moi bien je ne vous bénis pas mais je vous réclame tous pour la vie éternelle parce que tous les bénédictions de la terre sont passagères on voit où l'autre c'est celui du roi parce que tu nous réclames oui et je peux vous dire que je verrai chacun de vous de l'autre côté dites Amen et vous qui faites les aventures pour être rétrograde reviens vite sinon tu vas nous précéder et je refuse qu'une brébille de cette église soit perdue c'est lui qui ne veut pas comprendre Dieu le scelle et il l'amène à la maison c'est fort chers amis voulez-vous le faire comme ça ? je répète je ne veux pas je refuse que l'un de vous soit perdu vous savez qu'attirer par la foi à créer le salut de ses enfants qui n'étaient pas dans le plan de la rédemption et la foi c'est notre monde tu m'envoyes avec un message que personne dans mon église ne soit perdu ce que le prophète prononçait sous l'onction semblait être facile aux yeux et aux oreilles de ceux qui l'entendaient mais quand Frébanam a fait une visite là-bas il a trouvé chaque brébille qui a cru à son message de son église qui était mort il l'a trouvé là-bas et ils ont dit à Frébanam si tu n'étais pas venu on n'allait pas être ici je veux que cela soit ainsi pour cette église vous le croyez c'est ça un cadeau que je vous donne ce soir l'esprit de sagesse je termine je me suis dit à Frébanam oh là là donc la montre n'est pas bonne j'allais vous tenir ici plus de 10 heures regardez chers frères je me suis dit à Frébanam sous David qui a fait les exploits je le lève à la tête du peuple il a eu beaucoup de royauté il a eu beaucoup de biens matériels au point qu'il a eu un fils d'une femme ou d'une femme prostituée il a eu un enfant en dehors du mariage il a eu un enfant de la femme de celui qui travaillait avec lui qui l'a tué pour récupérer la femme chers amis les voix de Dieu sont insondables avec tout ce que nous avons comme légalisme aujourd'hui si on vous dit d'être un juge de la terre tu allais tuer les gens arrivons nous au niveau où nous pouvons compatir pour un frère et une sœur ce n'est pas une joie que vous et moi nous allons au ciel et un frère va aller en enfer alors que le prophète il est allé en enfer et quand il est sorti là-bas il a dit alors que le prophète il a dit ce n'est pas un endroit à accepter de partir oh Dieu où est-ce que nous allons avec tout le légalisme que nous avons savez-vous dans quelles conditions vous vous êtes retrouvés que Dieu vous a appelé si Dieu vous retenait votre vie votre péché Dieu dit je ne vous pardonne pas après avoir écouté le message sur les âmes en prison je n'ai jamais observé le péché ce n'est plus la période le temps l'époque de te joyer de voir un frère rétrograde un frère donne-lui la main parce que l'enfer n'est pas un bon endroit à partir frère frère madame dit faisons de tout notre nier pour sauver une âme Dieu ne nous a jamais établi juge de nos frères c'est Dieu qui juge et madame dit que chaque personne qui est rétrograde après avoir été dans la parole vous êtes sorti pour être rétrograde vous payerez pour ça et il y a beaucoup de gens qui sont assis là dans l'église mettant de vrais rétrogrades dans une véritable vie de l'hypocrisie il y a qui fornique très bien puisque ceux qui sont m'impatis si tout le monde peut être sincère en lui-même pour rendre des témoignages publics de sa vie il y a beaucoup de gens qui ne seront même plus appelés de frères la vie que vous menez en cachette est plus grave que la vie de ceux qui sont m'impatis on a tellement de rétrogrades assis dans les églises plus que ceux qui sont partis et vous pensez qu'une mauvaise vie c'est simplement la fornication c'est ça la mauvaise vie quand vous faites les messages avec des frères et des sœurs la nuit mais c'est une mauvaise vie quand vous rendez visite aux frères et aux sœurs et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre vous causer toute la nuit mais c'est une mauvaise vie alors qui ont besoin de la répandance ceux qui sont partis ou bien ceux qui sont assis c'est le manque d'amour qui fait que vous ayez cette position là et cher frère écoutez-moi bien il vous est facile de chasser les brebis de cette église ici quand je ne suis pas là il vous est facile de chasser les brebis comme vous comprenez vous ne connaissez pas la valeur d'une âme vous ne savez pas combien je souffre quand j'apprends que je vais laisser une brebis la brebis là je ne la vois pas l'église vous ne connaissez pas la valeur d'une âme si vous ne pouvez pas perdre les brebis que je vous ai donné de les faire à mon absence alors laissez-moi mes brebis que je viens de les perdre et personne ne doit prendre une décision sur une brebis si le passé ne dit pas même si elle est la brebis la plus faible c'est le passé qui a le dernier mot sur lui je veux que vous changez vos comportements quand le passé est là il n'y a pas de gens à l'église je veux que nous soyons sincères il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens mais quand le passé est là le jour de mercredi il y a beaucoup de gens posez-vous la question pourquoi alors vous savez que je suis la personne la plus dure de cette église pourquoi est-ce que le brebis c'est parce que je ne montre pas la chicote au brebis et vous qui taxez un frère qui donne aux enfants de dire non parce qu'ils sont rétrogrades vous devez changer vos comportements parce que ceux qui sont restés ici sont plus mauvais que ceux qui sont partis combien ici n'est pas pris la dîme depuis longtemps qui sont esclos ceux qui sont là ceux qui sont ici à l'église il y a des gens ici qui ne priment pas ils sont chrétiens de non il n'y a plus la soif de prier simple réunion de lundi les gens ne viennent pas mais quand nous regardons vous suivez les séries de télévision à la maison il y a des gens qui suivent les matchs pendant que je pense là ils ne viennent pas ils attendent la finale au lieu de venir entendre la parole de Dieu qui leur donne la vie ils attendent la finale les groupes du monde les séries télévisées prendront feu mais la parole de Dieu ne passeront jamais à l'aide de vos matchs vous trouverez toujours la parole de Dieu vivez votre série télévisée vous trouverez toujours la parole de Dieu cher frère changeons nos comportements pourquoi les bonnes fouillent l'église manque de sagesse manque de sagesse à l'église à l'église ok tu veux amener quelqu'un qui n'a pas le papier au commissariat et vous utilisez la force et puis tout ça il peut vous donner mais il peut vous donner catagourme vous tombez la paix il prend un feu il faut une certaine méthodologie ce que nous appelons l'éthique il faut une déontologie il faut une éthique il faut une certaine sagesse quand vous avez la sagesse vous serrez la tête parce que la sagesse est lève c'est lui qui a la sagesse même le diable ne peut pas la voir c'est pourquoi vous voyez dans ce mystère de l'esprit de la sagesse il y a deux choses qui vont vous accompagner la première chose c'est la sagesse elle-même et la deuxième chose c'est le discernement la sagesse c'est une manière de se conduire pour ne pas tomber dans la fausse voie la manière de se conduire pour ne pas tomber dans la fausse voie le discernement c'est la capacité de détecter l'esprit qui anime un homme la capacité de détecter l'esprit qui anime quelqu'un c'est ça le discernement qui peut vous raconter une histoire le discernement vous dit qu'il est dit un mensonge c'est la capacité c'est la capacité de détecter l'esprit il ne peut pas vous faire des avances pour vous draguer ne pensez pas que si vous avez le sang d'esprit les gens ne vous draguent pas il va vous draguer plus de même qu'auparavant tu peux détecter l'esprit qui anime la personne quelqu'un peut venir avec la ruse pour vous soutirer quelques billets tu peux détecter l'esprit qui opère dans la personne ça c'est la ruse maintenant la sagesse vous permet de conduire d'être conduit pour que l'ennemi ne puisse pas vous avoir et cette sagesse dont je parle c'est un don de Dieu accorder uniquement aux élus je ne parle pas de votre sagesse livresque je ne parle pas de votre sagesse du monde je ne parle pas de la sagesse à qui à l'école mais je parle de la sagesse que Dieu accorde à ses enfants pour détecter mes ennemis je ne parle pas de la sagesse de la sagesse je ne parle pas de la sagesse c'est quoi la Bible le dit la Bible le dit une femme vertueuse est la couronne de son mari alors qu'une femme insensé détruit sa propre maison vous pouvez détruire votre édifice par manque de sagesse tu peux perdre la raison par manque de sagesse tu peux être viré de ton travail par manque de sagesse tu peux même manquer le travail par manque de sagesse vous pouvez vous engager au travail le patron t'appelle écoutez bien tu seras directeur d'état en informatique combien veux que je te paye avec toutes les difficultés que nous avons dans la vie actuelle vous voulez qu'on vous paye combien quand toi sans sagesse tu vois le poste tu vois les entrées qui rentrent dans l'entreprise tu m'as fixé ton salaire que je veux que vous me payez un million huit cents tu perds ton travail par manque de sagesse je veux que je veux que je veux David le roi va établir un fils dans le roi un enfant que Dieu va aimer un enfant né dans des conditions bizarres c'est David dit non, non, non Dieu m'a béni comme ça Regardez le palais que je dors Je dois construire à l'éternel une maison Je descends Il dit Nathan Je veux construire Dieu une maison Nathan, un prophète qui n'a pas construit l'éternel Alléluia, alléluia, oui, oui, oui Nathan, un prophète qui n'a pas construit l'éternel Alléluia, mais je ne suis pas là Par manque de sagesse On peut donner la réponse vite et commettre beaucoup d'erreurs Un homme sage est celui qui mérite sa pensée avant de dire quoi que ce soit Quand il y a des perturbations, de querelles, de troubles dans le foyer Soyez d'abord sages Ne soyez pas innocent Non, 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 tu penses que quoi ? Même si tu me chasses, même si tu m'abandonnes, tu penses que je vais rester comme ça sans mon mari D'ailleurs, quand j'étais chez moi, je grandissais là où je grandissais Demandez là où je vous dirai Les ordinateurs Mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas demandé là où je veux grandir. Il y a un problème. Il y avait un homme là, aujourd'hui il travaille au zen. Il est venu avant toi et je suis parti avec toi. Tu sais comment il a fait de tout ? La robe que j'ai portée, celui qui m'avait payé ça pour me faire qu'un cadeau. Par manque de sagesse, tu vas casser ton mariage pour rien. Le mariage va te refuser parce que tu es bête. Je vais dire que c'est un homme là. Je vais dire que c'est un homme là. C'est un homme là. C'est un homme là. Tout ce qui arrive de la bouche. Tu sais combien de hommes qui m'ont aimé avant que tu ne viennes. Si tu me refuses aujourd'hui, je vais. Tu me refuses aujourd'hui, demain je rentre dans la maison. Dites-moi. 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 Demain tu me verras dans la maladie. Dites-moi. Demain tu me fous, la guerre. Dites-moi. Ca c'est une fin. Qu'on est là. Dites-moi. Définis-moi, on Trick, je vais vous refuser. Et Dieu vous plaquera la bonne vie pour ne pas responsible 59. Qu'est-ce que Dieu nous regarde? Quelle grâce? Dans cet âge des célibats et que Dieu te fait grâce d'avoir un frère! Vous devez remercier Dieu pour les femmes et les marées que Dieu vous a donnés. Il faut dire vraiment merci Seigneur. Vous devez remercier Dieu pour les femmes et les marées que Dieu vous a donnés. Et les frères ne viennent pas y plaignent les racroussis. Avant que les personnes sortent de bénir, il est déjà dans la maison de Dieu. Avant que les personnes permèrent de s'embrasser, on l'a déjà embrassé beaucoup de fois. Avant que la personne se mette au bas, il vaut bien que je n'ai jamais eu cette création. Le racroussis. on prend les chemins contournés regardez le raccourci tu es ici à la sortie de ma porte tu veux aller à Potos les voitures font là on sortit à Ombélé toi tu dis non, Ombélé là-bas c'est trop loin je coupe seulement là c'est ça le raccourci comme la route est bien cabossée tu vas casser les pieds pour rien parce qu'à cause de la vie on va prendre le raccourci et chaque raccourci pris dans le mariage vous causera des problèmes soit on te casse la gueule tous les jours que Dieu a créé soit on te presse l'oeil par des coups de poing parce qu'on a cherché les raccourcis on ne veut plus dire Amen quand je vous ai béni si tout le monde dit Amen quand on commence à chasser le péché par la parole continue à dire Amen avant que le pasteur avant que le pasteur vous embrassez on est derrière les bébés et si il soit des bébés accélérés dans l'église du plein évangile ça devient comme un géant nous a dit que le Thien il est donné de l'oléller sur l'église du plein ou lorsque le qui est le roi on va aller attraper un bébé là-bas après un jour on va demander pardon alors que les faux larmes eh Si vous ne me pardonnez pas, je suis mort. Pourquoi tu n'étais pas mort ? Et voilà l'hypocrisie que les gens jouent. Ca c'est une véritable hypocrisie. Tu vois qu'elle a l'impression de forcer les larmes. Je vous promets, pasteur, mon pasteur... Elle commence même à me prêcher. Les temps sont mauvais, pasteur. Si tu me laisses bien haut, je suis mort. Pourquoi tu es parti d'abord dehors ? Avec des fausses prédications. Vous voyez que la parole ne change pas. Va faire tout ce que vous voulez faire dans le monde. Vous nous trouverez là. Et la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils auront une récompense. La Bible dit que ceux qui vont oublier, c'est lui qui a persévéré, c'est lui qui a souffré. Des années, des années dans la parole. Malgré la pression de la chair, il tient bon. Pensez-vous que Dieu va l'abandonner ? Je vais vous parler de Pensez-le. Je vais vous courir dans la tête de l' hutte. Je vais vous parler après les passangers. Mais comment on se pose dans ça ? Il faut que Dieu va vous présenter. Vous qui êtes pressés, allez de l'avant. Je vais vous parler de Danïla et de la petite Nora. J'ai vu comment les jeunes s'éloignent à baisser les têtes. Honte à vous ! Vous avez cru la parole le même jour. Vous avez le même prophète et le même pasteur. Pourquoi les autres les tiennent bon ? Et que vous l'achez. Vous vendez l'héritage. Vous ne conservez pas la race. C'est une honte. Après avoir condamné les gens de l'analyse chrétienne. Après avoir condamné les gens de Bethany. Après avoir condamné les gens de Mpevalongo. Mais vous vivez mal. Avec un bébé à main. Et vous allez voir les enfants vont grandir. Les enfants qui ne seront jamais bénis. Ils ne seront jamais bénis. Savez-vous ce que votre prophète dit dans la question de réponse numéro 2 ? Le prophète a tout à fait fait réponse numéro 2. Il dit que quand vous sortez de la parole pour aller prendre un bébé. Frère Bannam dit qu'ils ne seront pas enlevés. Vous le savez ? Frère Bannam dit que ce qu'ils ne seront pas enlevés. Là il n'y a pas des amènes. Frère Bannam dit que je ne peux pas croire qu'une telle séance hybride peut être enlevée. Frère Bannam dit que je n'ai plus des amis ce soir. Frère Bannam dit que je n'ai plus des amis ce soir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a affranchis. Vous pouvez revenir. Et par la grâce de Dieu nous vous asseoir et toi et ce bébé là. Mais Frère Bannam dit. Et je ne change pas les mots. Frère Bannam dit que cette espèce là ne sera pas enlevée. Voyez-vous comment vous rendez de mauvais service à un bébé ? Allez ramassez un bébé qui ne sera pas enlevé. Voyez-vous à tous les moines. Allez les mots, voyez-vous. Là il n'y a plus d'amènes. Non il n'y a plus d'amènes. Mais crie encore. Puis t'amènes là. Mais il n'y a plus d'amènes. Tu l'as fait en dehors du mariage spirituel. Je ne marche pas mes mots. C'est un enfant bâtard. Si vous ne voulez pas entrer à l'église, vous prenez vos bagages et vous sautez. Et les enfants bâtards n'enterront jamais dans le royaume de Dieu. Et comme le passeur est légaliste, il est là. On cherche les voies pour bénir l'enfant. Passer l'enfant le chikungunya. Prie pour lui et tu le bénis. Oh Seigneur nous chassons le monde chikungunya et nous bénissons l'enfant alors. La semaine s'il brille des bénis par la prédication. Ah c'est le bâtard, il est là, tu dois demander le chikungunya. Comment il ne doit pas faire le chikungunya ? Un enfant qui n'est pas sous la protection. Dis-moi là, il n'y a plus d'autier. Non, comment le passe-t-il, on ne le fait pas. Je vais aller là-bas à Franceville, à Mwanda. Dis-moi ça, c'est Mwanda, mais il n'y a Mwanda. Comme le passeur ne vous maîtrise pas, le frère Yves ne vous maîtrise pas. Frère Yves, le passeur ne venez pas d'abord, bénis le bébé. Frère Yves, il passe, il n'y a pas de mwanda. Frère Yves, posez-le la question, où est le père de l'enfant ? Frère Yves, il ne peut pas faire le chikungunya. Oh non, il est terrible, vu que quand nous étions en vacances. Oh non, il est terrible, vu que nous étions en vacances. Où est la bague de mariage ? Un enfant hybride ! Non, il est terrible, vu que nous étions en vacances. Là, il n'y a plus d'amènes là. Dis-le les amènes, on ne l'oublie pas. Va faire les enfants hybrides, c'est bien, vas-y, vas-y les frères. Mais il n'y a pas le ciel pour lui. Vous allez manquer le ciel à quelqu'un. À cause de ton comportement. Déshonorer. Et tendre le message. Oh là là, comme les gens ont entendu comme ça. Il y aura des avortements en cachette. Cette fois-ci, le bébé là, que vous voulez enlever, ne partira pas, c'est toi qui vas partir. Parce que vous avez beaucoup tué, beaucoup tué. Même étant le message de l'heure. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas la sagesse. Et on fait tuer. Hormis les bébés qu'on tue avec les préservatifs. Oh là là, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Savez-vous combien, à chaque fois que vous balancez les préservatifs avec les germes dedans, savez-vous combien des enfants vous jetez, vous qui me regardez là ? Regarde-moi bien. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Dieu peut comprendre d'un bébé donc que la maman ne connaissait pas Dieu, elle était dans le monde, elle a cru la parole de Dieu, elle ne croyait pas encore la parole de Dieu, elle a fait un bébé en désordre là. Dieu peut faire grâce à ce bébé. Que c'est lui qui était dans le message, maman est dans le message, le frère est dans le message, il sort pour aller faire un bébé bâtard, un hybride milet. En tout cas, je m'informe que l'enfant-là ne rentrera pas. Non, mais il doit venir, moi n'ai pas un bébé, et après il va se regarder, oh non, je vais à l'église catholique, pourquoi maman je sais si vous prenez l'évangile, je vais à l'église catholique. Ah, maman, tu dis au peu l'évangile, mais il y a l'église catholique, vous lui donnez encore la marque de la bête. Oui, oui, vous ne voulez pas donner un peu de niam. Alléluia ! Oh, je m'en vais dans l'église des dominances. Hé, 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 hé ! Là, c'est encore grave ! Je dis quoi ça, c'est quoi tu es, roi ? Alléluia ! Pasteur, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là ? Non, pasteur, moi une petite, c'est la bonne. Retour à la parole. Vous voulez, t'embarer ? Éduquez votre première nature, donnez-lui les cleansing. On ne peut pas être un chrétien de bouche. Je suis chrétien, je suis chrétien. Longue jipe dehors. Mais écoutez ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui se dit chrétien. C'est horrible. Il n'est même pas proche du christianisme. Même les païens qui sont autour de vous regrettent même pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi vous venez remplir les bancs ici alors que la vie que vous menez est contrée à la parole ? Les païens insultent. Vous vous insultez. Les païens sont méchants. Vous êtes méchants. Les païens ont la haine. Vous avez la haine. Les païens ont la jalousie. Vous avez la jalousie. Et quand on prêche la parole de vous, vous êtes à vous de sauter là. Alléluia. Quelques centimètres seulement vous allez toucher le plafond. Alors que tu n'as même pas donné encore un compte plaqué. Les émotions de la chair, on va les toucher le plafond. Alors que tu n'as même pas encore contribué. Mais la vie est mauvaise. Non, la vie est mauvaise. Touchez vos seins. Sautis la biaire là-haut. Sucez vos lèvres. Non, pour ne pas, vos reins. Tu ne te gênes même pas. Oui, mon obé. Après, tu vas tenir les cantiques que je vais chanter pour la gloire de mon Seigneur. Non, il arrive, mais c'est mon commande. Tu n'as même pas ce que tu es sauté de l'Empire et de l'Ompire. Non, tu n'as même pas. Je ne te gêne même pas. Je ne te gêne même pas. Je ne te gêne même pas. Ah, pasteur, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Je ne te dis pas, pasteur. Vous voyez là-dessus. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de l'art. La Bible dit que nous n'avons pas. David est mort. David, où est-ce que? Salomon est resté en place. Salomon est resté en place. Il a conçu le Temple. Selon le plan que David lui a laissé. Rémarquez, écoutez bien, c'est là où je termine, dans une minute ou deux. Il a fini de conçu le Temple. Et il devient le Roi d'Israël. Et il est incarné d'Israël. Et il est établi sur des milliers de milliers de fils d'Israël. Dieu descend la nuit dans une colonne de feu. Je parle à l'Israël. Je parle à David, à Salomon. Je parle à Salomon. Salomon! Il dit à Salomon. Salomon dit, Seigneur me voici. Salomon est un coup de m'aille. Demande tout ce que tu veux. Il dit, pour ce que tu veux, tu veux dire ça. Que je te donne et je te donnerai ça. Non, même pas au même temps, je te donnerai ça. Que ce même Dieu pose la question à mon frère ce soir. Que ce même Dieu pose la question à une sœur ce soir. Je vous dis la vérité. Vous direz, Seigneur, je vais devenir le président du Gabon. Demande tout ce que tu veux que je te donne, je te donnerai ça tout de suite. je peux t'agir jlerde une maison ou il est un eau ne ment DX que la Sh سے tous les ranions tous les manganais du Gabon les choses périssables meno dieu seulement il faut Donne-moi simplement De la sagesse Pour que je sache Comment conduire ton peuple Pour que je me dis Dieu dit Salomon Tu n'as pas demandé de la journée de l'or Ni le bien Ni la mort de tes ennemis Mais tu as demandé la sagesse Pour conduire mon peuple Je vous donne la sagesse Je vous donne l'intelligence Et en dehors de cela Je t'ajoute de l'argent De bonheur Et tu auras une règle Qu'aucun homme de l'or Tu n'as jamais eu Voyez vous même Que la sagesse attire la prospérité Avec 4 à 5 milliards Des habitants de la terre Possédés de démons Comment tu peux vivre dans cette génération ici Où il y a des pièges partout Où il y a la socellerie partout Où il y a des démons partout Si tu n'es pas sage Je ne sais pas Si vous comprenez L'importance De la chose Que je prêche Donne-moi simplement de la sagesse Pour que je sages me conduire Dans cet âge de l'Odyssée O Dieu Tout-Puissant Il y a des pièges partout Il y a des pièges partout Et il y a des l'Odyssée O Dieu Tout-Puissant Le monde entier est rempli d'espits Les corps des hommes Les esprits Et leurs âmes Sont contaminées Donnez-moi la sagesse Pour que je ne trébuche pas Donnez-moi de la sagesse Pour que je ne fasse pas honte A ton message Donnez-moi de la sagesse Seigneur Pour que je sache Comment préserver mon corps Donnez-moi de la sagesse Seigneur Afin de discerner La sémence du serpent Afin de décréter La ruisse de Satan Peu importe Le vase Dans lequel Il va opérer La sagesse vous élève La sagesse attire Tous les autres biens Que vous avez besoin Dieu donne-moi la mariage Je veux un mari Vous n'avez pas de sagesse On vous donne un mari Vous allez faire En Dieu Je veux que tu me donnes le travail Tu n'as pas la sagesse On t'établit chef des gens Comment tu vas faire Si tu n'as pas la sagesse Tu vas gaspiller Tout ce que Dieu vous donne Comme héritage Pourquoi Esaïe a perdu le droit de naître ? C'est parce qu'il était ma boule Je vous dis Mais je veux que tu me donnes Je veux que tu m'en dis Je veux que tu me donnes A cause de rien Vous mangez aujourd'hui Vous allez à la toilette C'est fini Vous perdrez votre position à cause d'un plaisir de 5 minutes vous allez perdre la vie éternelle mais quelle différence y a-t-il entre toi et Esaïe même si les tentations viennent dans la chair même si la pression de la chair est là même si tu es sur le point de perdre ton droit rappelez-vous que la vie éternelle ne peut jamais être changée avec quoi que ce soit satisfaire un homme, c'est un plaisir de la chair 5 minutes tu as déjà fini de se faire satisfaire une femme, 10 minutes, 5 minutes tu as fini de se faire mais après avoir satisfait ce plaisir de la chair qu'est-ce que vous en pensez de Dieu qu'est-ce que vous deviendrez ? vous allez vendre l'enlèvement vous vendrez la transformation de votre corps vous vendrez la résurrection tout ce que tu as eu à avoir avec souffrance, plaire, gêne, sacrifice tu vas vendre ça à cause d'un plaisir de quelques minutes seulement vous allez vendre la suite je vais vendre la prière vous préférez prendre les raccourcis on attend le temps de Dieu vous prenez les raccourcis pour satisfaire on est venu de la santé on est venu de la mort même si les parents vous envoient pour aller faire des enfants mais dites aux parents que je ne suis pas marié je ne peux pas aller faire des enfants même si on vous chasse, Dieu prend la soigne de toi c'est une bonne on est venu de la salle on est venu de la salle mais on est venu de la salle on est venu de la salle on est venu de la salle tu n'as pas de marchandises à vendre dans ton corps pour aller faire des commerces il n'y a pas de marchandises à vendre on est venu de la salle on est venu de la salle le Dieu qui t'a rendu belle est-ce qu'il a fauché son travail ? tout le monde est venu de la salle il n'y a pas de marchandises à vendre toutes les personnes sont nées avec des défauts toutes les grandes défauts quand vous les regardez comme si c'est pas correct mais dit à faire de toi un homme bien bâti le travail que toi tu as trouvé pour aller avoir de l'argent c'est de prendre ton corps vendre ça là, vendre ça là, vendre ça là tu deviens une femme légère une femme aux cuisses légères nous sommes venus de la salle je ne suis pas de marchandises à vendre et tu penses être belle alors que tu es une motte de verre un corps plein d'articots je suis arrivé à la fin vous pouvez vous accepter de prier pour moi ne fais pas 5 minutes qui s'en a son cœur se désire qui s'approche Miséricorde insondable Dieu est petit au pas le corps plein d'articots et j'aurai le temps j'aurai le temps pour moi et j'aurai le temps j'aurai le temps j'aurai le temps A toi, mon Seigneur, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Je suis, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à moi. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur, je viens à toi, je viens à toi. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur, je viens à toi. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur. Confessez vos iniquités, confessez vos péchés, confessez vos manquements. Soyez sincère avec Dieu, il est celui qui sonde le cœur, qui sonde les reins, il est celui qui vous connaît plus bien que toi-même. Et que Jésus me vient, oh mon Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501